bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment créer des fonctions excel sans vba il peut s'agir de formules excel de base formule excel avancée en fait tout dépend de vos besoins dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer une fonction excel en utilisant la fonction lambda en créant une boucle sans vba bien entendu si vous ne connaissez pas la fonction lambda je vous invite à regarder ma vidéo en cliquant sur la vignette qui se trouve ici je vous mets également le lien dans la description juste en dessous de la vidéo quels sont les avantages à savoir comment créer des fonctions excel sans vba vous n'avez pas besoin de coder aucun code en vba aucune programmation excel vous pourrez créer des fonctions excel personnalisées et finalement vous pourrez réutiliser les fonctions excel à tout moment sans devoir les créer à nouveau donc vous pourrez vous créer toute une panoplie de fonctions excel personnalisées et en plus à disposition à tout moment n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour suivre toutes mes vidéos et cliquez également sur la cloche ainsi vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira maintenant je passe à l'écran et je vous montre comment créer des fonctions excel sans vba bien donc ici nous devons corriger corinne et paul en remplaçant ses prénoms par isabelle et françoise pour cela on va utiliser la fonction lambda avec le côté récursif mais tout d'abord on va prendre une formule fonction de base qui est la fonction substitut qui va nous permettre de remplacer donc des chaînes de caractères donc on va écrire égal substitut quel est le texte et bien c'est ma phrase de base ici à gauche donc en b3 je souhaite modifier corinne par quoi bat par isabelle d'accord donc l'ancien texte et le nouveau texte je ferme la parenthèse et je valide donc on a bien ici isabelle qui a remplacé corinne par contre on a toujours paul donc on peut très bien écrire égal substitut pour paul donc on reprend notre phrase ici l'ancien texte ce sera paul le nouveau texte et bien c'est françoise ici voilà je fais la parenthèse et je valide le problème ici c'est qu'on a bien corinne et françoise qui ont été modifiés mais dans deux phrases différentes en vérité moi ce que je souhaite c'est avoir isabelle et françoise dans la même phrase et c'est là qu'intervient la fonction lambda tout d'abord je vous montre comment ça se passe concrètement ici je vais écrire égal substitut je vais prendre un premier temps la phrase de base ici en b3 le nouveau texte l'ancien texte pardon c'est corinne pour être remplacé par isabelle dont je remplace corinne par isabelle comme ceux ci voilà ce que va faire la fonction lambda et donc la boucle que nous allons créer et bien va nous permettre de reprendre la phrase ici en f7 et non pas ce que nous avons créé tout à l'heure en b3 donc en fait la boucle va reprendre la réponse précédente donc on va avoir une nouvelle base à chaque fois et ça ça va être en boucle justement donc ce qu'on va faire on va faire égal substitut et là le texte sera ma réponse précédente c'est à dire ce qui se trouve ici en f7 point virgule l'ancien texte et bien ce sera paul le nouveau texte ici ce sera françoise je rends la parenthèse et je valide voilà comment fonctionne la fonction lambda et le côté récursif le fait de créer la boucle tout d'abord on part sur la phrase de départ de base ensuite la boucle va aller voir corinne puis va remplacer corinne par isabelle puis va reprendre la réponse c'est à dire ici isabelle et paul et sur cette réponse va recréer va refaire un tour entre guillemets va encore boucler et bien la fonction substitut pour cette fois ci gardé france isabelle et modifié paul par françoise donc nous allons prendre un cas concret pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous bien alors ici on souhaite remplacer les villes qui se trouve dans la base de données donc à gauche parce que elles sont erronées et on veut les remplacer par les nouvelles villes qui sont dans la colonne e ici à droite voilà et pour cela on va utiliser la fonction lambda avec le côté récursif c'est à dire la possibilité de créer une boucle ça c'est magnifique et on va utiliser la fonction bien sûr substitut que l'on vient de voir il ya quelques instants bien donc on y va égal lambda ici on me demande les paramètres c'est à dire en fait les variables alors si vous ne connaissez pas la fonction lambda je vous invite à cliquer sur le lien qui trouve dans la description j'ai fait une vidéo sur cette fonction précédemment n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve donc dans la description ici le paramètre donc la première variable ça va être la base de données que je vais appeler base voilà je me rappelle que vous l'appelez comme vous le souhaitez ensuite il y aura l'ancienne ville dont je vais mettre ancienne voilà et finalement nouvelle encore une fois bien entendu vous mettez ce que vous souhaitez mais faut pas oublier de l'utiliser dans la fonction alors après avoir indiqué les différents paramètres donc les différentes variables on va mettre maintenant le calcul c'est à dire les différentes fonctions qui vont permettre justement de transformer mon ancienne base de données en nouvelle base de données en modifiant les anciennes villes et en ajoutant donc les nouvelles villes et pour cela on va donc utiliser la fonction substitut mais avant il faut se demander comment vais-je sortir de cette boucle parce que la boucle faut qu'un jour ou l'autre faut qu'elle se termine et bien ici je vais utiliser la fonction si et me dire que au moment où il n'y a plus d'anciennes villes dans ma colonne d et bien tu m'as fait la fiche la base donc ma base de données sinon tu me fais la transformation voilà comment je vais raisonner voilà pourquoi je vais ici indiquer la fonction si dans un premier temps bien entendu donc ici ça va être donc si la base non pardon si l'ancienne donc si l'ancienne donc ancienne donc ancienne voilà remarquez que à partir du moment où je tape ancienne excel reconnaît la variable il me la propose donc si ancienne égale vide donc guillemets guillemets donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien à vérifier dans la colonne d alors donc point virgule eh bien je lui demande de m'afficher la base tout simplement d'accord ensuite donc sinon et là c'est ici qu'on va indiquer notre nouvelle fonction donc lambda que l'on va créer donc ici je vais la mettre à la ligne sinon vous n'allez pas voir donc alt entrée pour la la ligne pour continuer et je vais l'appeler la mise à jour alors encore une fois vous l'appelez comme vous le souhaitez la mise à jour vous ouvrez une parenthèse et c'est ici qu'on va donc indiquer la fonction substitut donc substitut eh bien je vais indiquer dans cette fonction les variables donc les éléments dont j'ai besoin mais sous forme de variables attention n'indiquait pas de comment dirais-je de référence de cellules puisque on crée une fonction donc il faut qu'elle soit valable à n'importe quel moment n'importe où dans excel donc il faut mettre uniquement des variables donc qu'est ce que je souhaite et bien à quel endroit soit je souhaite transformer et bien dans ma base de données donc je vais écrire d'abord la base la variable base quel est l'ancien texte et bien c'est mon ancienne ville donc attention il ne faut pas sélectionner la formule par là comment dirais-je ici la cellule je vais arriver d'étroit mais indiquer la variable c'est à dire ancienne voilà et mon nouveau texte de ma fonction substitut eh bien c'est nouvelle c'est la variable nouvelle voilà pour ma fonction substitut maintenant il faut savoir que je souhaite vérifier ligne après ligne donc je vais indiquer dans ma formule eh bien le déplacement ligne après ligne comment bien pour cela il ya une fonction qui s'appelle décalé qui me permet de me déplacer dans les différentes cellules d'excel donc point virgule alt entrée pour la ligne pour que vous puissiez bien voir donc ici décalé qu'est ce que je dois décalé et bien l'ancienne ville et la nouvelle ville donc d'abord l'ancienne donc je marque ancienne voilà ensuite point virgule de combien de lignes et bien d'une seule ligne donc 1 et de combien de colonnes aucune donc 0 dans la parenthèse point virgule pour faire exactement la même chose avec la nouvelle ville donc décalé voilà ici et bien c'est ma variable nouvelle que j'indique point virgule pour me dire donc de quelle combien de lignes une seule donc un de combien de colonnes aucune donc 0 dans la parenthèse et j'en ai terminé avec ma fonction maintenant je vais pouvoir la copier puis lui donner un nom et ensuite l'utiliser donc d'abord je ferme les formes les parenthèses donc devant la parenthèse pour la fonction substitut une parenthèse pour la fonction si une parenthèse pour la fonction lambda donc maintenant si je valide normalement j'ai un message d'erreur c'est tout à fait normal puisque j'ai créé ma fonction mais il n'y a aucune valeur entre guillemets à l'intérieur il n'y a que des variables donc je copie ma fonction ici voilà contrôler ses échappes je referme tout ça je vais dans l'onglet formule du ruban puis ici et gestionnaire de noms pour cliquer sur nouveau je vais indiquer donc attention bien pour reprendre le même nom que vous avez indiqué dans votre fonction moi je l'ai appelé la mise à jour voilà et ensuite ici d'en faire effet alors donc ici on a indiqué la mise à jour au niveau du champ non est ici dans fait référence à je vais coller la fonction lambda contrôler que je viens de créer je clique sur ok ensuite je clique sur fermer voilà ma fonction est prête à être utilisée je peux donc effacer ici mes messages d'erreur et pour l'utiliser et bien je lui indique égal le nom de la fonction la mise regardez bien elle est là juste en dessous la mise à jour je la sélectionne j'ouvre ma parenthèse et je lui indique mais trois variables donc la première variable c'est la base ici point virgule la seconde c'est l'ancienne ville point virgule et la troisième variable c'est ici la nouvelle ville donc en e3 alors attention du fait qu'on ait la fonction décalé il faut figer les cellules d3 et e3 via la touche de fonction f4 de votre clavier pour ne pas faire de bêtises dans le décalage alors là j'ai fait une bêtise hop ici voilà donc point virgule e3 pas de souci toutes fonctions f4 devant la parenthèse et comme ici j'ai un tableau qui est typiquement tableau excel lorsque je vais valider et bien automatiquement l'ensemble de ma plage donc en dessous va être renseigné je valide et voyons voir ce qui se passe et apparemment dont on va vérifier donc chapte là ici en a3 doit être remplacé par limoges c'est le cas apparemment on a bien julie a été affecté dans les villes de limoges et paris sarcelle a été remplacé par paris donc c'est parfait on peut prendre ici un autre exemple en b8 félix travaille dans la commune de saint-etienne alors que initialement l'erreur était roche la molière on a bien ici roche la molière et saint-etienne d'où fonctionne tout fonctionne correctement apparemment c'est super vous voyez bien qu'ici l'intérêt c'est le fait qu'on ait plusieurs villes ici en par exemple en a3 on a deux villes les deux villes ont été modifiées on n'a pas eu besoin de mettre deux fonctions 20 deux lignes deux phrases et de deux fonctions comme tout à l'heure quand dans mon explication ici tout a fonctionné correctement donc cette fonction lambda avec le côté récursif donc le fait de créer une boucle c'est magnifique c'est super j'adore j'espère que cette vidéo vous a plu surtout n'hésitez pas à mettre vos commentaires juste en dessous de la vidéo je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao